Riel, dis-moi comment on fait pour acheter sans apport? C'est une question qui revient souvent et je pense que effectivement c'est un challenge pour beaucoup de personnes d'arriver à acheter parce que souvent ce qu'il est frais de vraiment entrer dans le marché c'est l'apport. Et je voudrais d'abord te présenter un peu la différence entre la France et le Canada parce qu'en fonction d'où tu es, ces questions n'ont fait pas de sens. Tu vois quand tu viens en France, c'est assez facile d'aller chercher ce qu'on appelle un 110%. Un 110% c'est que la banque va te financer tout bien à 100% et va même financer les frais de notaire. Dans ce qui parlement est limité en France, ça va plus être la capacité d'emprunt que l'apport, la mise de fonds comme on dit ici au Canada. Alors que tu vois au Canada c'est totalement différent, c'est vraiment ce qui va être limité c'est l'apport parce qu'en général ton premier bien tu vas pouvoir l'acheter avec la mise de fonds puis après la mise de fonds augmente. C'est à dire qu'il y a un système qui fait que normalement par défaut tu devrais mettre à peu près 1% pour acheter un bien. Je suis généralisé parce qu'on pourrait rentrer dans les détails. Mais le premier bien que tu vas acheter parce que le gouvernement a cette logique de dire on veut aider les gens à acquérir. En fait ce n'est pas de secret, ils savent que l'une des façons les plus rapides de s'enrichir ou tout au moins de changer de catégorie sociale, soit de passer de la classe, excusez-moi le terme pour, à la classe moyenne, à la classe riche, c'est vraiment à travers l'immobilier, à travers le engagement personnel, immobilier, aux présentes en général, sur 15% du patrimoine, de la vers la mètre, de la classe moyenne. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils disent bah on va vous aider à acheter donc au lieu de mettre 20% sur le premier bien va vous laisser mettre moins de 10% de fonds. Parce que la manière dont ça marche c'est que les banques aient ce qu'elles veulent, si elles veulent te prêter de l'argent mais elles veulent aussi gérer le risque. Elles veulent prendre le moins de risques possibles. Donc elles vont te dire le bien il vaut 100 000, on va te mettre 80 000 de près mais toi tu vas mettre 20 000. Et la raison derrière les sommes, ce qui se dit, c'est que le jour où tu ne rembourseras pas, même en vendant les biens en dessous de sa valeur dans 100 000, elles seront quand même en besoin de se rembourser et de rembourser aussi, de rembourser finalement ce que tu leur dois. Donc c'est un peu la logique de la mise de fonds. Et donc normalement c'est que c'est 20% mais ça descend à 5 voire 10% en fonction de la taille du bien quand c'est ta première acquisition. Donc très probablement c'est pas forcément un problème lors de la première acquisition, ça le devient plus dans les prochaines acquisitions. Maintenant sur la première acquisition, il y a quand même pas mal de stratégies qui sont en place. Je pourrais en parler pendant deux heures, je pense que j'ai derrière un atelier où est-ce que pendant deux heures on parle de stratégies alternatives pour trouver du financement. Je pense que j'aurai le lien dans la description quelque part. Mais rapidement comme ça je te dirais les techniques qui met rapidement en tête, c'est notamment des techniques que j'ai utilisé personnellement. On appelle le RAP ou le Régime d'accès à la propriété qui consiste à aller prendre l'argent dans ce qu'on appelle un Réa, donc Régime, mais pareil enregistré de retraite, qui finalement un peu une sorte de fonds de pension. Donc quand tu viens en France tous les mois tu cotives pour ta retraite, c'est prélevé directement sur ton salaire. Quand tu vis ici au Canada c'est un peu différent, tu dois pas mal toi même créer ton fonds de pension. Depuis la manière dont tu le fais, c'est que tu dois volontairement mettre de l'argent dans un compte et ce qu'on appelle un compte Réa. Et la beauté du Réa c'est juste de dire bah supposons que tu as fait 100 000 de revenus cette année, ton taux de puissance aurait dû être de 40%, donc 40 000 d'impôts que tu as dû payer cette année, donc automatiquement ils vont prendre 40% sur ta fiche de paye pour payer les impôts. Bah si tu vas mettre derrière 10 000 dans ton Réa, c'est que là on va considérer finalement que tu aurais dû être imposé seulement sur 90 000. Donc supposons que c'est 40% à nouveau, bah ils vont dire mais là on l'a imposé sur 40% de 100 000, normalement on l'a imposé sur 40% de 90 000, ils vont te rembourser la différence. Donc c'est surtout pour ça que les gens cotisent dans un Réa parce que ça va permettre d'aller chercher des retours d'impôts. Je crois que tu as jusqu'au 1er février ou 1er mars pour cotisent dans ton Réa pour que ce soit pris en compte pour l'année suivante. Donc c'est souvent ce qui se passe puis là ce que tu peux faire. Une fois que tu as constitué ce petit Bactol, moi personnellement la manière dont je l'ai fait, c'est que tous les mois quand je suis sur mon salaire, l'employeur sortait de l'argent directement. Il m'a fait sur mon salaire, il mettait directement dans le Réa. Et ce qui était super cool, c'est qu'il a rajouté un petit montant en plus. Donc ça fait qu'à la fin de la journée, j'avais un petit gros montant qui s'était accumulé et j'ai pu faire ce qu'on appelle un RAP, qui est le Régime d'accès à la propriété, qui consiste finalement à dire je vais prendre l'argent de ce Réa pour m'en servir comme ministre de fond. Ce que tu vas savoir c'est que l'argent que tu mets dans le Réa, tu génères un retour d'impôt aujourd'hui comme je l'ai expliqué dans le Réa. Par contre, la conséquence c'est que c'est de l'argent qui est gêné, que tu ne peux pas, auquel tu n'as pas accès. La seule façon d'avoir accès à cet argent là, c'est de sortir l'argent et donc ce qu'on appelle casser un Réa parce que c'est avec des pénalités. Par contre, si tu le casses pour acheter ou t'en servir comme ministre de fond, là ça vient sans conséquences. Donc c'est pour ça qu'on parle du RAP. Et c'est une technique qui est plus simple pour acheter sans forcément sortir l'argent de sa poche. Il y a d'autres techniques un peu plus avancées mais là ça prend vraiment des erreurs à expliquer comme par exemple un prêt RER ou un prêt RAP. Donc c'est tu fais un prêt au niveau d'une banque pour mettre l'argent dans le RER. Une fois que tu l'as mis dans le RER, tu génères un retour d'impôt dont tu te sers pour acheter comme liste de fonds. Sinon tu mets de l'argent dans le RER à partir dans le prêt. Tu fais un RAP tout de suite pour le ressortir et pour l'investir. L'argent doit être dans le RER pendant 90 jours. Ça c'est une stratégie que tu peux mettre en place pour acheter sans forcément mettre beaucoup d'argent sur la table. Puis il y a d'autres stratégies dont on parle très peu. Puis encore une fois, je peux en parler pendant des heures. C'est ce que je fais dans ma formation, je parle pendant des heures parce que je rentre vraiment dans les spécificités. Parce que tu vois là, je t'ai parlé du prêt RER, mais la réalité c'est que le prêt RER, ça va apparaître sur ton bureau de crédit. Donc ça va venir réduire ta capacité d'emprunt. Donc si tu me suis un peu ce que j'ai souvent dans un seul immobilier pour du financement, le financement c'est la clé pour investir à l'immobilier. Puis pour avoir du financement, il faut trois piliers. Donc ce que j'appelle la baissée du financement, c'est la mise de fonds, donc l'apport, le bureau de crédit et la capacité d'emprunt. Ça ne sert à rien de faire un prêt RER si derrière ça te permet d'avoir le A, mais que ça vient tuer ton C par exemple, ça vient tuer ta capacité d'emprunt. Donc ma formation, je n'en parle plus dans le détail pour vraiment expliquer comment faire pour aller chercher un prêt RER sans forcément impacter ton bureau de crédit, donc sans forcément impacter ton C pour ta capacité d'emprunt. Mais grosso modo, le RER, le prêt RAP, le prêt RER, c'est les stratégies que tu peux mettre en place pour aller chercher la mise de fonds. Puis l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que des fois, on se casse la tête, on se demande comment de la mise de fonds, mais des fois, tout ce qu'il y a à faire, c'est de demander autour de soi dans sa famille en disant, regarde, je suis en appartement, passe-moi 10 000, passe-moi 20 000, passe-moi 30 000. Puis il y avait des gens, c'est leur métier, c'est ce qu'on appelle les prêtres privés, c'est leur métier professionnel de prêter de l'argent. Et ils prêtent cet argent, tu fais ton acquisition à travers des stratégies, plus avancé, tu récupères cet argent après l'acquisition et tu les rembourses. Donc, des fois, juste ce que j'appelle souvent du love money si tu le prends chez des proches ou du prêtres privés, mais il y a des stratégies justement comme celle-là pour pouvoir acheter sans forcément mettre beaucoup d'argent sur la table. Puis il y a d'autres stratégies encore plus avancées où est-ce que c'est le vendeur qui te finance. C'est un peu moins fréquent dans un marché qui est chaud, où est-ce que c'est un marché de vendeur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le choix, donc ils ne vont pas choisir quelqu'un qui n'a pas forcément la mise de fonds, ils vont préférer aller vers quelqu'un qui a la mise de fonds. Mais si tu as une belle relation avec le vendeur, supposons que tu vis dans un autre condo qui t'es loué par une dame qui un jour décide de le vendre, tu te dis « Regarde, tu sais quoi, on va s'entendre, je vais te l'acheter, puis je me fais ce qu'on appelle une… je me suis subventionnelle de la mise de fonds, puis on s'arrange entre nous. » Donc, à la fin de la journée, c'est une question de relation humaine, comment tu t'entends avec les gens, comment tu peux bâtir la relation. Mais c'est ça, une stratégie c'est de se faire financer sa mise de fonds par le vendeur. Petit bémol, j'assiste là-dessus, c'est quelque chose qui est moins fréquent actuellement, parce que nous avons un marché qui est un marché de vendeur, donc les vendeurs ont le choix et qu'ils ont pu vers quelqu'un qui n'a pas besoin de cet arrangement-là. Mais par contre, c'est une belle relation avec le vendeur, c'est des choses que tu peux mettre en place. Donc, je te dirais, ça fait pas mal un peu le tout, il y a deux stratégies, mais ici, on peut en parler pendant des heures. Rapidement, ce serait ça, le REER, le prêt REER, le love money, donc l'argent que tu prends chez des prêts proches à toi, des prêtres à priver qui vont te prêter de l'argent justement pour que tu puisses faire ces acquisitions-là, ça vient avec un coût. Tu as des solutions, ou est-ce qu'ils vont te prêter l'argent pour la mise de fonds. Puis, tu peux aussi combiner toutes ces stratégies-là, donc si tu fais un peu de love money, un peu de prêt privé, un peu de prêt REER, à la fin, tu fais ce qu'on appelle un cash-back, donc tu récupères l'argent, tu rembourses tout le monde. On peut pas mal combiner toutes ces stratégies-là. Mais tu vois, ça, c'est des stratégies. Mais là, je te parle avant des stratégies quand tu veux acheter pas mal au personnel, donc tu achetais pour toi-même. Mais ce qui peut être cool aussi, c'est, puis moi, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est effectivement, ta première propriété, tu vas l'acheter comme ça. Tu vas hustle, tu vas trouver les stratégies, tu vas l'acheter. Mais rapidement, je t'invite à aller vers du commercial, ce que j'appelle du commercial, puis c'est un terme qui est un peu galvaudé. C'est pas réellement du commercial, c'est ce qu'on appelle du multi-résidentiel. Mais la manière dont c'est financé ici, c'est financé comme des bâtiments commerciaux. Et c'est un gros avantage que ce type de bâtiment-là demande plus de mise de fonds, mais ne tienne pas forcément beaucoup compte de ta capacité d'emprunt. Parce qu'au bout de 1 ou 2, 3 biens, tu vas commencer à bloquer. Et donc, moi, ce que je conseille souvent, c'est qu'un ou deux biens parfaits, tu t'établis, tu comprends la game, tu comprends comment ça marche. Mais après, tu passes sur des conversions multi-résidentielles, idéalement à travers des compagnies. Donc, tu fais des acquisitions à travers des compagnies, parce que les compagnies, c'est quand même assez facile de se faire financer. J'ai justement, personne n'a retrouvé que j'avais beaucoup plus de facilité à aller chercher du financement quand je faisais à travers des compagnies, donc des INC, ce qu'on appelait des INC au Canada, donc des incorporations, ou bien des SARL en France, ou des NLC aux États-Unis. C'est vraiment des structures juridiques qui permettent de te différencier de toi et de la compagnie. Donc, finalement, ce n'est pas toi qui possède le bâtiment, c'est la compagnie qui possède le bâtiment, et c'est un avantage plus juridique. Je pense que j'ai dû faire une masterclass de deux heures dessus avec une avant-carte ici à Mora pour vraiment expliquer les avantages d'acheter avec une AIC et non d'acheter directement par soi-même. Et ce qui est cool avec ça, c'est que derrière, il y a beaucoup de facilité au niveau des institutions bancaires pour aller chercher de l'argent, du financement créatif, pour justement financer ces acquisitions-là. Donc, il y a ce que j'appellerais des start-up où les compagnies, les jeunes poussent, les compagnies nouvelles, les compagnies en démarrage ont accès à beaucoup de programmes qui leur permettent d'aller chercher beaucoup d'argent. On parle de 20 000 jusqu'à 100 000 auprès des institutions bancaires. C'est l'argent que tu peux prendre par la suite derrière pour investir en immobilier. Mais la clé, c'est bien sûr, c'est ce qu'elles vont surtout garder, c'est sûrement te donner ce cash-là, c'est est-ce que la personne qui détient la compagnie est solide ? Et solide, ça veut souvent dire posséder un bien immobilier qui a une grosse valeur nette, c'est-à-dire que le bien vaut par exemple 800 000, mais tu dois qu'à 100 000 dessus. Donc, il y a un 400K, 400 000 qu'elles savent, qu'elles peuvent aller saisir si jamais tu ne payes pas. Donc, ça, ça va les rassurer. Est-ce que tu as un bon bureau de crédit ? Ça va les rassurer aussi. En général, si tu as ces deux éléments-là, tu auras de la facilité d'aller chercher des gros montants chez des assurances bancaires pour financer tes acquisitions. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour répondre court, il y a plein de stratégies, soit au niveau personnel, soit au niveau entreprise. Comme on dit, « The devil is in the detail », donc le détail est vraiment dans le détail. Donc, c'est vraiment de bien renseigner. C'est des choses qui sont très puissantes. C'est ce que font tous les Québécois finalement. Tu sais, nous, on a réussi. On n'a pas forcément la connaissance. On n'a pas forcément la bonne façon de penser. Puis, on ne se documente pas forcément. Puis, on a aussi par nature, on a un peu une peur du crédit qui fait quelque chose de dommage parce que c'est un levier puissant. Mais quand je commence à discuter, puis moi, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'années à discuter avec les gens, à comprendre comment ça marche, à vraiment comprendre ce qui se passe derrière les portes. Et c'est un peu ce que je révèle au grand public dans mes formations parce que j'estime que ce n'est pas parce qu'on est une nouvelle arrivant ou qu'on vient juste d'arriver ici qu'on n'a pas le droit non plus aussi à notre morceau de rêve canadien. Donc, plus de monde, je pourrais aider à travers cette connaissance. Plus je pense que j'aurai atteint ma mission. Donc, mon but sur l'ensemble, c'est partager un maximum de connaissances pour que les gens puissent justement réussir à faire des acquisitions quand ils n'ont pas forcément beaucoup de listes de fonds.